oui bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien deuxième vidéo dédiée à vagrant et à kubernetes l'objectif essentiel je vous rappelle c'est d'être capable d'orchestrer la création d'un cluster kubernetes sur virtualbox grâce à un orchestrateur on va l'appeler comme ça vagrant qui va permettre de faire un provisioning et qui va permettre d'agir en utilisant des scripts pour pouvoir créer notre cluster alors on aurait pu utiliser du vagrant et durant cible et on de cible là en l'occurrence on va partir sur des scripts shell le but pour l'instant c'est de rester à un niveau quand même assez assez simple et vous allez voir en fait quand normalement en 4 5 vidéos on a fait le tour et on a quelque chose de très fonctionnel ça va nous permettre d'avoir une plateforme de tests de recettes ou de formation sur kubernetes et ça c'est plutôt cool alors l'objectif d'aujourd'hui ça va être d'activer le ssh or vagrant donc on a vu lors de la vidéo précédente on fait un vagrant up pour avoir notre box qui se lance si on fait un vagrant ssh le nom de notre box on qui est master on peut se connecter dedans mais si on fait un ssh vagrant at l'ip de notre ne on ne peut pas se connecter dessus donc on va apprendre aujourd'hui comment activer le ssh et on va créer une boucle aussi pour créer les deux nodes on va dire que dans notre cluster kubernetes on a un master et deux nœuds deux workers et du coup on va créer ces deux nœuds aussi alors première chose l'activation du ssh passé assez simple on va tout simplement rajouter dans notre vagrant file un config donc puisqu'on va être dans la boucle config on va le voir tout à l'heure point provision et on va dire qu'on utilise qu'on utilise pardon shell donc sur provision et dans ce shell on va lui passer donc un inline donc la la ligne pardon suivante donc là on ouvre notre shell et on lui indique qu'on lui passe un cède qui va aller modifier dans etc ssh ssh d underscore config donc c'est pour ceux qui connaissent ça permet de définir pas mal de choses si le route par exemple peut se connecter on peut être faire l'objet d'une connexion et ses ssh ou pas etc et notamment aussi l'option challenge responsable authentique et chennaux qui est défini par défaut sur vagrant de manière à ne pas permettre de se connecter de l'extérieur et ses sages puisqu'on n'a pas de retour de ssh quand on se connecte en ssh directement dessus et on va le passer à yes pour permettre cette connexion et ses sages donc là on passe un cède on lui indique un moins i pour aller modifier instantanément quoi directement le fichier en question en remplaçant donc un s et on se finit par un g l'élément qu'on veut remplacer ici challenge response authentication à no et on le remplace à yes et derrière on enchaîne avec une deuxième commande qui est service ssh restart et ça on finit ensuite pour indiquer qu'on a fini le shell en indiquant shell on va copier cet élément là et on va les modifier notre vague grande faille qu'on avait lors de la vidéo précédente donc nous on est on situe au niveau de config qui est ici donc en fait on fait tout le provisionning ici donc on prépare notre box on indique la virtual box comment il doit la configurer et c'est et ensuite on arrive à notre fin de de conflit ici qui est la défi le conflit qui permet de définir qu'est master ici donc nous on n'est plus dans que master mais on est toujours dans la conflit où on veut hop là passer à notre vm ici notre shell on va se mettre comme ceux-ci donc là on n'est pas mal et on va lancer on fait un grand donc là il a installé key master alors comme je vous disais si on voulait juste lancer une machine si on en a plusieurs définis dans notre grande faille on peut faire vagrant up le nom de la machine vagrant up key master donc là comme l'heure de la fois précédente il s'occupe d'installer notre box en question avec un user vagrant dedans on peut donc du coup après s'y connecter avec un vagrant ssh key master mais nous on va tester une autre connexion on va attendre qu'il est fini ça va aller assez vite voilà on y est presque et voilà donc là vous voyez qu'il a rajouté par rapport à la fois précédente ici il a fait un running provisioner shell donc il a réalisé un shell dessus donc nous si on fait un ssh d'ailleurs faut que je me rappelle de l'ip qu'on lui a attribué donc on lui a attribué une ip ici je ressors si je fais un ssh de vagrant puisqu'on a un user vagrant qui est créé d'emblée et de notre ip en question on indique yes et là il nous demande un password le password par défaut de user vagrant c'est vagrant voilà et me voici connecté je peux toujours me connecter en route aucun problème et je peux ressortir ça n'empêche pas que je peux faire un vagrant ssh key master alors quel est l'intérêt d'activer le ssh si on fait ça c'est tout simplement si on veut jouer un rôle ansible dessus bien sûr et on s'y connecte en ssh et pas via la commande vagrant ssh on verra que ansible et vagrant ils ont bien un plugin donc en fait on peut fonctionner même plus nativement donc ça on vient de faire l'activation du ssh maintenant ce qu'on va faire on va utiliser une boucle nous on a créé le master on veut créer deux notes de worker donc on va avoir besoin d'itérer deux fois la création de nouveau d'un nouveau type de box donc pour ça rappelle on est en rubis on va définir un nombre de serveurs on dit que notre variable number serveur elle va être égale à 2 ensuite bon là on met un commentaire et on va faire comme une séquence en dash c'est à dire une séquence c'est sec entre parenthèses ou non sans parenthèse 1 2 points et le nombre vers lequel on veut aller là on fait donc entre parenthèses 1 2 points la variable number serveur et pour chaque élément donc de l'itération on itère la variable dans cette variable qu'est ce qu'on fait on va reproduire à peu près ce qu'on a vu lors de la la vidéo précédente quand on a créé notre key master c'est à dire qu'on va faire un config de vm define et là on va lui dire on est en rubis n'oubliez pas qu'on définit cette vm avec un nom qui se nomme key node et là on récupère la variable i on est en rubis on récupère la variable donc dièse accolade ouvrant de fermement et le lit dedans donc là on va avoir notre numéro key node 1 et key node 2 en l'occurrence et dedans on va itérer sur notre key node là c'est pareil on aurait pu être c'est une itération n'aurait pu mettre j par exemple ça pose aucun problème donc la key node vm box comme on l'a vu lors de la vidéo précédente on va définir alors là j'ai mis une ubuntu tout à l'heure je crois que j'étais avec une des biens non on va leur changer quand je vais faire le copier coller une ubuntu bionic 64 ici un host name qui est défini qui prend la même valeur que la vm qu'on a défini ici donc key node et le numéro en l'occurrence est aussi ici aussi ici oui on va définir notre private network comme on l'avait fait lors de la fois précédente et notre ip notamment et dans notre ip on va aussi intégrer notre variable c'est ça qui est intéressant et donc là en l'occurrence l'ip prendra la valeur 11 et la valeur 12 ensuite donc notre key note on va dire qu'on utilise le provider virtual box et avec le vb qu'est ce qu'on fait on itère le nom la mémoire et le cpu alors vous voyez qu'on a un petit peu différé sur le sur la manière de provisionner ici le v puisqu'en fait le vb il se rapporte à ce qui est juste devant donc du coup on arrive à itérer facilement un peu plus facilement les choses ça raccourcit quoi ça ça rend les choses de manière plus concise et ensuite donc une fois qu'on a on a fermé ici le provider on va jouer alors on va jouer le config vm provision shell et là on joue notre shell en l'occurrence je pense que tout à l'heure j'ai mal copié l'endroit où situé mon chère donc on va faire un destroy destroy key master on va rééditer notre notre vague grande file là je suis pas obligé de le supprimer mais c'est parce qu'on va faire une petite correction sur le vague grande file ici vous voyez que le config il est sur provision donc le conflit doit être plutôt à ce niveau là parce que sinon il serait valable en dehors de la boucle ce qui n'est pas le cas et là on est à un dit donc nous on a fait ici on termine le master d'ailleurs on peut le tester avant pour être sûr qu'on n'a pas de souci voilà c'est parti et puis ensuite on va on va coller notre node notre boucle node vous voyez ça va assez vite finalement alors ça vaut pas des conteneurs vraiment mais ça va quand même relativement vite pour instancier les choses c'est parfois utilisé alors c'est utilisé dans guide la psy aïe c'est parfois on peut utiliser ça pour faire des plateformes de tests de recettes pour créer de vrais vm non pas des conteneurs et tester les choses de manière un petit peu plus un petit peu plus abouti alors il va nous rendre la main bientôt voilà donc là il a joué le script shell donc là on va essayer quand même de se connecter pour être sûr qu'on n'a pas de souci qui est pourquoi il met du temps comme ça voilà vagrant et voilà donc j'arrive bien dedans zut je suis parti trop loin voilà donc je retourne sur cd cube vagrant je zoome et là on va finir d'éditer donc pour notre node on va venir coller notre boucle de node you donc notre boucle de node on va la coller ici donc j'ai gardé normalement en copie non je n'ai pas gardé tiens je croyais d'avoir gardé donc ici ouais ok je n'avais pas copié ce qu'il fallait on copie tout ça et on va le coller ici voilà donc nous on met ça alors l'idéal c'est de respecter l'indentation quand on commence à voir plusieurs machines voilà de commenter aussi ça c'est super important toc voilà donc là on joue notre première boucle d'ailleurs ici on était déjà dans notre boucle si on est dans une autre boucle alors c'est pas comme le piton on est hyper strict sur l'indentation là c'est pas le cas mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de plutôt bien fichu le conflit en dessous l'autre conflit j'ai corrigé tout à l'heure on a priori le conflit n'a pas l'air d'être si sensible que ça sur son positionnement je suis assez étonné donc là on est sur l'itération et là on ferme le vagrant de file je check juste confie ici donc sans terminer en termes ceci on termine celui-là qui est là on termine termine celui-ci on termine celui-là non vraiment pas d'accord l'autre est ici voilà je vais me poser la question donc hop hop voilà ça donne ceci donc là j'enregistre et là je vais refaire un vagrant up donc là il va checker qu'est ce qu'il a besoin de relancer on a déjà un key master qui est fonctionnel ah oui alors hop j'arrête pendant que j'y suis ici j'ai une debian stretch on va mettre tout en debian stretch et pas du debian et de l'ubuntu c'est pas terrible sinon donc la debian stretch alors je suis pas en dernière version de la debian tout simplement parce qu'il ya une un problème de dépendance entre la dernière version de docker et la dernière version de kubernetes qui sont pas encore complètement compatibles voilà donc là on va rejouer les choses vagrant up là c'est parti il a checké il nous a dit que master était déjà up comme il faut donc là il nous crée key node 1 ça demande un petit peu de temps parfois voilà il s'occupe donc il a créé le user vagrant c'est parti on est toujours sur le node 1 donc là il joue les choses il active l'interface network il synchronise et derrière il va installer le ssh tel qu'on avait prévu voilà le provisionneur ssh ici et il joue ensuite la création du deuxième nœud voyez hop là ça s'en va deuxième nœud c'est parti à partir d'ici et ça déroule vous allez voir que dans les prochaines vidéos ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des scripts donc dans la prochaine vidéo on va créer le script de master donc au sens kubernetes on va mettre tout ça dans un fichier on va jouer le fichier dans la boucle qui concerne le key master puis ensuite on va créer un key node et on va jouer la boucle aussi dans la partie key node et on aura fini c'est bien donc on va tenter de se connecter en ssh donc on a dit qu'on a la 11 on se connecte dessus en avec le password vagrant donc là pas de problème et puis la 12 hop bien sûr il n'y a pas de problème et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur gzavki merci